Dans cette vidéo, au travers d'un exercice de brevet, nous allons travailler l'utilisation des indicateurs statistiques. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tiré du manuel Transmat édition 2021 de chez Nathan. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé de l'exercice, puis on va essayer de répondre question par question. Dans une usine où l'on fabrique des sabliers, on en prend un au hasard et l'on teste plusieurs fois son temps d'écoulement. Ces différents temps sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Là, on a un tableau, la première ligne, c'est le temps mesuré en secondes, et la deuxième ligne, c'est le nombre de tests qui ont donné ce temps-là. Ça veut dire, si je prends par exemple ici la première colonne, la deuxième colonne, il y a deux tests, donc deux fois le sablier, il a donné exactement 2 minutes 22 secondes. Cinq fois, il a donné exactement 2 minutes 26 secondes, etc. Petit a, combien de tests ont été réalisés au total ? Petit b, un sablier est mis en vente s'il vérifie les trois conditions ci-dessous, sinon il est éliminé. Première condition, l'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. Deuxième condition, la médiane des temps est comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Troisième condition, la moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Et on nous demande si le sablier sera ou non éliminé. Donc on nous donne aussi un petit conseil, on nous demande de déterminer l'étendue, la médiane et la moyenne pour la série des temps mesurés donnés. Donc pour résoudre ce problème, on va aller question par question. Donc première question, on nous demande de combien de tests ont été réalisés. Donc là c'est juste pour voir si on comprend bien comment fonctionne le tableau. En fait il suffit d'additionner les deuxièmes lignes du tableau. Le nombre de tests, pour 2 minutes 22 il y a eu 2 tests, pour 2 minutes 28 5, pour 2 minutes 27 6. Donc on fait 2, plus 5, plus 6, plus 7, plus 7, plus 4, plus 1, plus 5, plus 3. Et on trouve qu'il y a eu 40 tests de réalisés. Donc là c'est vraiment juste une compréhension de comment est fabriqué ce tableau. Donc petit b, on va essayer de voir si le sablier qui est là dans ce tableau, les tests faits sur ce tablier, font que le sablier va être gardé ou éliminé. Donc il faut qu'on vérifie chacune des trois conditions. Donc la première condition, c'est l'étendue. Donc on va commencer par vérifier l'étendue, est-ce que l'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. Donc je rappelle que l'étendue se calcule en faisant la différence, l'écart entre les valeurs extrêmes. Donc ici le plus grand temps ça a été 2 minutes 38 secondes. On va enlever, donc à 2 minutes 38 secondes, on va lui enlever 2 minutes 22 secondes et on va en obtenir 16 secondes. Et donc l'étendue est bien inférieure à 20 secondes, car 16 c'est plus petit que 20. Donc pour le moment le sablier vérifie la première condition. Donc on va s'attaquer à la deuxième condition. La deuxième condition c'est la médiane. Donc on doit vérifier, est-ce que la médiane est comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Alors je rappelle, la médiane, c'est lorsqu'on a la série ordonnée. Alors ici ça tombe bien, puisque les temps sont dans l'ordre croissant dans le tableau, donc elle est ordonnée. Ordonnée c'est croissant, l'ordre croissant, l'ordre décroissant. Et bien on doit essayer de trouver la valeur qui va séparer cette série en deux sous-séries de même effectif, de même taille. Donc ici, il y a 40 valeurs. Donc la médiane, elle se situe entre la 20ème et la 21ème valeur. Si je sépare 40 en deux, j'ai 20 et 20. Donc la médiane, elle est pile entre la 20 et la 21ème valeur. Donc là, il faut que je la cherche. Donc ici, en fait, je fais les effectifs cumulés. Je fais ça deux têtes. Là, j'ai deux tests. Si j'en ajoute 5, j'en ai 7. Plus 6, ça fait 13. Plus 7, ça fait 20. Donc le 20ème test, si j'ordonne de façon croissante mes tests, il est à 2 minutes 29. Donc le 21ème, il est juste après à 2 minutes 30. Donc ma médiane, elle va se situer quelque part entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. Donc d'absolu, je pourrais prendre n'importe quelle valeur entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. 2 minutes 29 et 5 dixièmes, 2 minutes 29 et 7 dixièmes et 1 dixièmes, peu importe. Mais ici, j'en ai pas besoin puisqu'on me demande de vérifier qu'elle est comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. C'est le cas. Si elle est entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30, elle est entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Donc je n'ai même pas besoin d'en proposer une de médiane. Je peux le faire, ce ne serait pas faux. Je n'ai pas besoin. Et je peux conclure que la deuxième condition est vérifiée. La médiane est bien comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Donc maintenant, il faut que je teste la troisième condition, c'est le calcul de la moyenne. Donc ici, il faut que je vérifie que la moyenne est comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Alors là, j'ai que des temps en minutes dans mon tableau. Et ce n'est pas évident pour faire des opérations avec des minutes et des secondes. Je vous rappelle qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc ce n'est pas un système décimal. Donc on ne peut pas mettre de virgule. Donc là, c'est un peu embêtant. Donc on va tout convertir en secondes. Donc là, j'ai converti tous les temps en secondes. 2 minutes 22 secondes, c'est 142 secondes. 2 minutes 26 secondes, c'est 146 secondes, etc. Et on va faire la moyenne pondérée avec le tableau. On va multiplier le temps par le nombre de tests qui ont fait ce temps-là. Donc 2 minutes 22 secondes, c'est-à-dire 142 secondes fois 2. 2 minutes 26 secondes, c'est-à-dire 146 secondes fois 5. Et voilà. Donc là, on fait une moyenne pondérée. 142 fois 2, plus 146 fois 5, plus 147 fois 6, plus 149 fois 7, etc. Et on divise le tout par 40. Parce qu'on sait que le nombre total de tests réalisés, c'est 40. Donc là, c'est un calcul de moyenne qu'on sait très bien faire. On n'oublie pas de diviser par le total. Et puis si on utilise sa calculatrice et qu'on n'a pas mis le mode fraction, on n'oublie pas de mettre des parenthèses ici, avant le 142, et ici, après le 3, avant de diviser par 40. Sinon, la calculatrice va faire 158 fois 3 divisé par 40 et va additionner tout le reste, et forcément, il y aura une erreur à la fin. Et donc, quand je fais ce calcul-là, j'obtiens 6 4 40e, donc toujours 100 secondes. Et donc, cela me donne 150,1 secondes. Et donc maintenant, il faut que je vérifie est-ce que 150,1 secondes, c'est qu'on prend entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Bah, 150 secondes, c'est 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes plus 30 secondes. Donc, c'est 2 minutes 30 secondes, puis il reste un petit quelque chose. Donc, je peux dire que la moyenne, c'est 2 minutes 30 secondes et 1 dixième. Et elle est donc bien comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Donc, mon sablier vérifie aussi cette troisième condition. Il vérifie les trois conditions, donc il n'est pas éliminé, il sera même gardé. Donc, on va essayer de voir rapidement ce qu'on a vu dans cet exercice et les points un peu clés quand on a ce genre d'exercice à vérifier. Donc, la première chose, c'est quand on demande de vérifier plusieurs conditions, c'est tout bête, mais il faut les vérifier une à une. On ne les vérifie pas de façon globale, on les vérifie une à une. Et puis, si la première condition est vérifiée, je vérifie la deuxième, la troisième, et puis, dès qu'il y en a une qui n'est pas vérifiée, je peux dire que l'ensemble des conditions n'est pas vérifiée. Mais je dois le faire une à une. Le deuxième point important, c'est qu'il faut rédiger ses réponses. L'idée, c'est d'expliciter son raisonnement, c'est d'essayer de faire comprendre au correcteur quelle a été notre démarche, quel calcul on a fait, quel raisonnement on a suivi pour arriver au résultat. Enfin, les calculs ne suffisent pas, il faut vraiment, vraiment rédiger, c'est quelque chose de très important. Et puis enfin, dernièrement, il faut faire attention aux unités. Donc, les unités, on n'hésite pas à les mettre, à faire des conversions. C'est important de les faire apparaître, c'est vraiment très, très important. Vous voyez, là, on a joué entre les minutes, secondes et les secondes. Dans l'étendue, c'est un temps en secondes qu'on utilise. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est très, très important que les unités soient présentes dans notre rédaction. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux en voir d'autres. Et puis si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, par exemple pour réviser le brevet si tu es élève de 3e, n'hésite pas, il y a une playlist qui les regroupe tous. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.